Bonjour, bonsoir à tous, c'est Reaper15, merci d'être avec moi aujourd'hui sur Call of Duty 3 sur PS3. Et comme vous l'aurez remarqué en début de vidéo, il y avait l'intro de Call of Duty QG, ainsi que l'on va en haut à droite de l'écran. C'est tout simplement que dernièrement je me suis rendu sur leur chaîne et j'ai été assez étonné de voir le peu de nombre de vidéos qu'il y avait sur Call of Duty 3. Et j'ai aussi vu à quel point, de manière générale, ça avait été assez apprécié. Moi ayant passé de très bons moments sur ce jeu, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur ce dernier. Et je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable, autant me faire plaisir et l'envoyer à Call of Duty QG pour faire plaisir à ceux qui aiment ce jeu. Et qui serait un petit peu en manque de vidéos. Donc voilà, j'aimerais aussi dans cette vidéo, puisqu'on en parle, aborder un sujet dont j'avais un petit peu parlé dans ma première vidéo sur Call of Duty 4. J'avais parlé de Call of Duty 3 et principalement du fait qu'on s'amusait peut-être pas plus, mais on prenait plus de plaisir sur le 3 dans le sens où il n'y avait pas de statistiques. Donc, je rappelle un petit peu ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Sur Call of Duty 4, je passais de bons moments, mais j'étais toujours un petit peu bloqué. J'arrivais pas à jouer aussi fun que sur Call of Duty 3. Dans le sens où tout simplement, il y avait des statistiques, des ratios. Et que la communauté, regardez ça en premier, les teams, tout ça. Voilà, si on n'avait pas un bon ratio, on n'était pas un bon joueur. Ce qui fait qu'il y avait deux solutions. Soit on se contentait de jouer le mieux possible tout le temps et puis on était bons pour péter un plomb. Soit on faisait un deuxième compte et puis on se permettait de faire les cons avec ce compte. Mais je veux dire, toutes ces parties, comme dans Call of Duty 3, où on jouait clairement juste pour jouer, comme j'avais dit dans la vidéo. Juste pour faire les cons, pour le fun, pour s'amuser. Il n'y avait plus ça sur Call of Duty 4. Il y avait un esprit de compétition sur le 4 qui avait un petit peu oublier le plaisir de jeu. Alors on prenait toujours du plaisir sur Call of Duty 4. Mais ce n'était pas le même plaisir en fait. Parce que sur Call of Duty 3, comme je l'avais dit, il y avait parfois des moments où on s'amusait même avec les ennemis. On faisait des glitchs, des bugs, on faisait n'importe quoi, sans pour autant se tirer dessus. Et ça ne nous empêchait pas de nous amuser, peut-être même plus que sur les Call of Duty récents. Alors, l'avantage des statistiques sur Call of Duty 4, c'était bien sûr le fait qu'il y avait une meilleure possibilité de faire des compétitions. On pouvait mieux comparer notre niveau aux autres joueurs. Mais voilà, il n'y avait plus cette communauté, cet esprit fun, cet esprit qui consistait juste clairement à s'amuser sur le jeu. A jouer juste pour déconner. Il n'y avait plus cet esprit-là sur le 4 et puis même ceux d'après. Le seul moyen vraiment d'avoir cet esprit fun, c'était de jouer avec des amis sur le privé. Après, je ne suis pas en train de dire que les derniers Call of Duty sont mauvais. Chacun ses goûts, c'est subjectif. C'est juste que moi, pour moi, ce qu'il y a après, voire l'atoire, c'est moins bon que ce qu'il y avait avant. Après, comme j'ai dit, c'est subjectif. Donc, petite pause, on va parler un petit peu de la vidéo en elle-même. Je joue sur Arèbe de poisson, la map. C'est une map qui n'était pas présente sur la version PS2 et Xbox. Parce que ce jeu était sorti sur PS2 et Xbox, mais aussi sur Xbox 360 et PS3. Je crois que je dis une connerie, mais je crois qu'il était aussi sorti sur Wii. C'est possible. Je ne sais même pas si... Bon, déjà, je ne suis pas sûr que c'était sorti sur Wii. Après, je suis encore moins sûr qu'il y avait un mode multijoueur dessus. Donc, je ne vais pas vous dire s'il y avait cette carte ou pas dessus. Voilà. Au niveau de la classe, je joue... Vous remarquerez que je joue avec l'axe. C'est parce que... Oh mon dieu, magnifique, Nescope. C'est parce que mon arme préférée dans ce jeu... Enfin, mon arme préférée, l'arme que je jouais le mieux. C'était la MP40. Donc, quand ce jeu était sorti... Donc, le jeu est sorti en 2007. Rapide Calcul. Moi qui suis trop beau en maths, 2008, 2009... Bon, je devais avoir genre 13, 14 ans. Peut-être même moins. Bon. À l'époque, je jouais beaucoup en infirmier. C'était mon petit plaisir. C'était de soigner mes coéquipiers. Et donc, petit mécanisme du jeu. J'explique rapidement pour ceux qui n'auraient pas joué à Call of Duty 3. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à partir du 4. Voir même partir de mode avant fin 2. Vous avez donc, comme vous pouvez le voir, des tanks. Ça n'a rien à voir, par contre, avec les tanks de World of War. Déjà, tout ce qui est atouts, vous l'enlevez. Atouts pour tanks et même pour vous, pour le personnage. Vous n'avez pas d'atouts. Au niveau des classes. Ce sont des classes pré-créées. Vous ne pouvez pas la customiser vous-même. Et vous avez, comme vous pouvez le voir à côté du radar, en bas à gauche, un grade. Il y a en tout 3 grades. Et chaque... Vous augmentez d'un grade tous les... Je ne sais plus combien de kills. À partir d'un certain nombre de frags, vous augmentez d'un grade. Ces grades vous permettent... Tout dépend de votre classe. D'avoir certains avantages. Par exemple, si vous êtes sniper. Je crois que c'est au bout de 3 grades. Je ne sais plus. Vous pouvez faire appel à une frappe de mortier. Ce qui est un petit peu repris dans... Ensuite, vous avez aussi quelque chose qui n'était pas... Qui n'est plus apparu dans n'importe quel autre Call of Duty. C'était des Jeeps. Je crois qu'il n'y avait plus dans Call of Duty. Alors, je parle pour console. J'ai... Si j'avais joué à Call of Duty 2 sur PC. Mais autrement, j'ai oublié de... Comment que ça se passe sur PC. Je pense qu'il y a peut-être des mods. Pour avoir des véhicules sur multijoueur. Mais bon, je n'y connais pas grand chose à Call of Duty sur PC. Donc, je ne vais pas trop parler sur ce jeu-là. Pour éviter de dire une connerie. Donc, voilà. Ensuite... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Vous remarquerez que je suis venu... La vidéo est relativement courte. Elle fait... 8 minutes, je crois. Et pourtant, vous remarquerez le timer de la partie. On est à 22 minutes 55. Une partie dans ce jeu. Alors, bien sûr, c'est réglable. Mais une partie dans ce jeu, c'était... Ça pouvait aller jusqu'à 1h. Je crois même plus. Bon, là, en l'occurrence, c'était 1h. Ce qui explique aussi le grand nombre de frags. Et donc là... Ce qui était bien aussi dans ce jeu. On n'a pas retrouvé dans les derniers Call of Duty. Sur le Call of Duty 4, on n'avait plus ce système-là. C'était que c'est nous qui créions notre propre partie. Avec... Bah, tout simplement, les caractéristiques qu'on voulait. Le temps, la map, le mod. On pouvait créer notre carte. C'était pas une recherche automatique. Comme il y a dans Call of Duty 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui est assez dommage. Parce que, voilà. On connaît tous cette frustration de... Tomber 15 fois sur la map qu'on n'aime pas. Et de jamais avoir celle qu'on aime. Ou alors, tout simplement, de tomber dans une partie qui a déjà commencé. On arrive juste avant la fin. Ce qui nous fait une défaite de plus dans les stats. Ça, c'est un problème qu'on n'avait pas dans ce Call of Duty. Puisque, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de statistiques. On jouait purement pour le plaisir. Voilà. Par exemple, victoire de l'axe. Qu'est-ce que ça pouvait nous foutre après tout. Puisque, de toute façon, une fois la partie terminée, tout le monde oublie tout. Voilà. C'était une vidéo relativement courte. J'espère que malgré tout, il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Jouez bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada